Bonjour à tous, le tournoi mondial bat son plein, double élixir, tout ça, vous le savez très bien, mais là, regardez ce qu'on a, 2Dive, regardez le joueur en 19, 2Dive4, 31 victoires, 3 défaites, genre, il a joué le 2Dive deck, il a complètement explosé tout le monde, bienvenue à toi 2Dive. Merci Maxima. Donc 2Dive, si vous le connaissez pas, c'est ce joueur de ce deck là, je vais me maillir sur son profil, je vais pas vous spoil des parties, géant squelette, double prince, parce qu'il a retiré le gang de gobelins, ça lui convenait pas, électro-bizarre, arbre de squelette, zappy, bat et les flèches, et avec son 2Dive qui roule sur absolument tout le monde, mais également des 8-3 fois 2, parce que pourquoi pas. Alors du coup, t'as laissé la place au prince ténébreux ? Ouais, je préfère prince ténébreux, parce que quand le bait est archix, je préfère ça. Le gang de gobelins, c'est trop facile à bûche, ou esprit de glace, donc c'est déjà rapacé. Ouais. Donc avec un prince ténébreux, c'est plus... il n'y a plus l'aspect bait dans le deck. C'est vrai, du coup il n'y a plus, ouais. Mais t'as quand même gardé l'armée de squelette, malgré tout. Ah, l'armée de squelette, c'est la base, hein. C'est la base du deck. Ah, c'est la base. Tu mets déjà l'armée de squelette, et après je vois les 7 cartes que tu mets tout en. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'ébreux, déjà, dégâts de zone, j'ai pas beaucoup de dégâts de zone, à part le zappy. C'est vrai. Déjà, ils mettent un peu rare. C'est vrai, c'est vrai que ça aide, hein. 4 paires, dégâts de zone, ouais. Et du coup, les decks qui sont chauds là-dessus, en tournoi tournoi double, il y a eu quoi qui t'a posé problème ? Euh, qui t'a posé problème ? Moloss avec foudre. Moloss, foudre, barbare, cache-gobli, poison, toutes ces versions-là, c'est horrible. Parce que t'as que les bats et l'électro-guisard. Et l'électro, ouais. Là, il n'y a plus gang de gobelins, j'ai géré avec les gangs là avant, mais... Ah, c'est bien chaud, là. Ouais, là, c'est plus possible. Donc... Donc, faut vraiment tout pour l'attaque, quoi. Ouais, t'es obligé de les bourrer, quoi. Pour les défendre, c'est ça. T'es obligé de les 3 couronnes le plus rapidement possible. C'est ça, comme on dit, la course aux 3 couronnes, hein. C'est ça. Je sais bien. Ah bah, ça, c'est la base. En plus, on a partagé des replays. Bon, en plus, ça va aller vite, parce qu'on est direct en x2, donc ça, c'est vraiment chouette. Je te crois qu'on part sur le premier. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ton mec dans le x2, toi ? Il est assez fort. Bah, je peux même partir dans un petit fond de map sans me faire punir. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est bien. Tu peux jouer n'importe comment, ça marchera. Quand c'est comme ça, tu pars en prince fond de map, de toute façon, là. En prince fond de map, quoi. Et t'es contre le géant squelette clone. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Person de nous deux peut passer, en fait. Ah, d'accord. Mais là, début de game, voilà, c'est ça son erreur. C'était la spiap. Oh là là, mais non. Mais quelle violence. Il a fait une erreur. Oh là là. Et en plus, du coup, t'as ton géant squelette pour aller annihiler son pachet. Et maintenant, bon courage à lui de passer en 20 heures. Ah ouais, c'est clair. En plus, ça zappie. Oh là là. Ok, il cloune là-dessus. Oh là, ça, c'est un bordel. Il va gratter quand même. Ça va, il va faire quelques dégâts. Ouais, mais tu vas plus flèche, là. Ouais. Ouais, bon, ça, tu l'as mis le tour, quoi. Là, il reste plus qu'à défendre. C'est la machine blanche, elle est un peu embêtante aussi. Mais en vrai, il va bien jouer. C'est un très bon joueur, là. Il va faire de bon play. Pour arriver à 31 victoires, tu rencontres quand même les bruts. Donc là, la machine, tu la défois au bat. Au bat, c'est vrai, tranquille. De toute façon, tu as une x2, tu t'en fiches. Et là, je dois constamment le forcer à la défendre. Je dois tout le temps l'attaquer, même s'il ne sert à rien à ce que je fais. Mais je dois quand même faire ça. Je ne dois pas lui laisser. Ouais, je ne sais pas. Tu ne veux pas lui laisser un gros club, une grosse attaque. Moi. En plus, c'est un deck qui a quand même du mal à défendre, le deck en face. Il n'a pas beaucoup de coups pour défendre, il n'a pas la sorcière, même le géant squelette, ça défend. Je pense que c'est aussi un bon deck dans son mode de jeu, tu en penses quoi. En double axe, oui. Ah vraiment, il y a le moyen de faire du cerf avec. Oui, c'est pas très compliqué non plus, donc ça tombe bien. Tu mets un géant squelette, sortir, un feu, il n'y a plus de même pour ça. Exactement. Et là, ta bombe, elle a quand même explosé la charrette. De toute façon, tu connais, toi, maintenant, la bombe du géant squelette, tout ça, tu connais quand ça marche, quand ça marche pas. Et là, je me suis fait avoir, par contre, avec la machine volante, elle a tapé quelques coups. Ouais, elle a mis quelques dégâts, c'est vrai. Il reste 50 secondes, à ce moment-là, tu es quand même confiant de réussir à défendre ou pas trop ? J'étais confiant jusqu'à un moment, tu vas voir où c'est. Jusqu'à plus l'être, beaucoup. Oh là là, effectivement, il y a celle-ci, quand le géant squelette, il est cloné, il pousse le géant squelette. Là, on a une lecture sourcil qui a disparu avec la bombe. Oh ! Oh, ouf. Ok, t'es obligé de reprimer, c'est vrai. Là, tu mets cher, toi, aussi, ton prince, il est triché. Ouais, de l'autre côté, ouais. Comme-même, là, je le panique un peu, parce qu'il commence à me... Ah, spam, ouais. Ouais, spam, ouais, attaque, tout ça. Ok, on remet un clone avec double machine volante, ça, on n'aime pas trop non plus. J'avoue que, là, déjà, t'étais moins confiant, on est d'accord. Il y a la 160 pv sur la tour. Là, je suis confiant. Là, tu fais assez bien. Il n'a pas de dégâts directs. Je suis tranquille. Là, il y a la soirée. Quelques secondes, je suis confiant dans mes squelettes, ça gère. Ouais, c'est bon. Ouh ! C'était chaud, quand même. Alors, désormais, là, tu étais tombé contre le pk gel à la team. À la team, voilà. Ouais, mais en fois deux, il est fort, ce deck. Ouais, il est très... Oui, oui, clairement. Ouais. Pas facile pour toi, non plus, hein. Ouais, en plus avec... Enfin, même pour nous deux, en vrai. Ouais, puisque toi, par exemple, le cimetière, si tu défends à l'armée de squelettes ou au bas, il peut quand même gêner, quoi. Il peut gêner, ouais. C'est un peu nul, quoi. Ça ne marche pas trop, du coup. Ah ouais, tu pars comme ça sur le bourreau, toi. Tu n'en veux pas du bourreau. Je suis en double énec, je peux oser faire ça, en vrai. Ok, il gêne. Ce qui résonne quand même, ça pille, quand il s'agène. Et même, il va bien jouer avec la tornade, tout. Ouais, c'est très probable. C'est vrai que le gel, c'est relou sur Zapy aussi, hein, vu que c'est le reset. Je t'en ai qu'un pk, tu mets un gel pk, c'est mort. Je ne peux rien faire. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et là, c'est 2dai, donc 2dai est agressif. 2dai est un joueur qui n'a pas le temps, il balance un prince pot. En vrai, c'est pour le forcer à jouer les cartes qui me dérange. Ouais, ouais, je comprends. C'est intelligent, moi. Tu ne laisses pas poser son jeu, quoi. Non, c'est ça. Je suis obligé de faire. Ok, Zapy from the map. Là, tu vas pouvoir connecter, on a une décide au gel. Là, il gèle, ouais, c'était pas une bonne idée. Ouais, c'était pas... C'est clair. C'est pas incroyable. C'était pas dingue. Et là, du coup, t'as toujours ton Zapy. Par contre, le Bebaragon, il est un peu relou ici, si tu veux. On a le double push, toujours. Là, même, tu es double push avec le prince, ça fait mal. C'est vrai qu'il y a ton petit double push, hein. Le prince batte de l'autre côté. La special to die. Oh, Zapy, il a dit non. C'est un bourreau. Et ça marche, ta special to die. T'as vu les dégâts que... Parce que même en double index, il n'a pas le temps de tout défendre. Ouais, c'est dingue. Et ton Zapy, il a tellement dit non au bourreau. Au bourreau, ouais. C'est à le one-shot, non ? Ouais, ça le one-shot. Là, tu vas pouvoir mettre un petit coup sur Pekka. Peut-être un deuxième air. Ouais. Ok, c'est pas mal, ça. Il avait eu Zapy. Il est le temps là, mais là, du coup, il va se faire... Le bourreau, il n'en veut pas. Il voulait pas que son propre bourreau vive. Il s'est dit non. Et là, t'avais 6 défects d'avance, t'étais tellement... Tu vas au Rosapy derrière, non ? Ouais, je vais au Rosapy, mais là, il va commencer à m'agacer. Ah, pas sympa, ça. Tu vas dans la def au prince télébrueux ? Non, même pas. Ouais, électron, flèche, c'est bon. Ok. Et là, du coup, il a 7 délexes. Ouais, il a Pekka, mais... Oh, c'est bien chelé. Il va chelé, du coup ? Ouais, mais... Oh, non ! Ah, le Pekka, un PB, ouais, là, il somme, hein ? Ça met pas bien, ça, hein ? Parce que du coup, il peut te gérer à la bûche, quoi. Ouais. Ah, la galère. Et là, il refait la même chose. Il m'attaque avec des bêbaraques, sauf que je... Ouais. Sauf que là, je vais changer la façon de défendre. Pour partir en double... Enfin, en contre-coche. Ah, parce qu'il reste 10 secondes, hein, tu peux pas te permettre de... Non, là, je préfère mettre un prince et gérer le BB-Drag. Là, tu remets une plus de flèche. Ouais. Ouais, il gèle, je m'en fous, là, les gars, je sais que ça va pas prendre la tour. Donc, je peux te regarder mon Alex pour partir avec un autre Prince Tenable de l'autre côté. Oh, super. Et là, tu mets une pression monstrueuse. Ça, c'est la pression à la to-day, hein. Et ça pille sur la tour de gauche. Ah, j'appuie qui connecte. Oh, là, là. Et c'est les princes qui vont finir la tour, en plus. Oh, cette violence. Effectivement, c'est le prince à droite que t'as utilisé pour t'enposer le BB-Dragon avec les bats. Pour t'enposer le BB-Drag, ouais. Ouais. Moi, j'ai préféré faire ça que l'électro et flèche, hein. Et c'était bien joué parce que, pareil, t'as pas mis de petites filetées dans son cimetière. T'as bien... Tu sais qu'il joue gel, donc t'as juste mis la plus de flèche et t'as pas... Je savais que ça allait pas prendre la tour. Il restait quelques squelettes, 3-4 squelettes, ça va pas finir la tour. C'est un peu joué. En contre-flèche, je gardais mon Alex. Enorme. Allez, vas-y, on part sur le troisième match parce que le troisième match, c'est un beau match-up. Vas-y, c'est parti. Ça, les amis, c'est du mollus clone. Monos clone en x2 avec la boule de feu, du coup, hein. C'est logique parce qu'on en x2 et du coup, ils peuvent se permettre de le mettre. En vrai, ça m'arrange, moi, la boule de feu, hein. C'est vrai ? Ouais, ça m'arrange. C'est vrai, ça a l'air pas dégâts. Parce que mettre la boule de feu pour les bats, c'est value pour moi, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc là, il part en armée de squelette cache. Ça, c'est une erreur pour lui, hein. Ah, il est pas bien, là. Parce que du coup, comment on gère le prince ? Comment on gère le prince ? Il avait pas la boule de neige, mais les bats. Oh là là là, les dégâts, puis les bats également. Oh, il joue en skate ! Oh, mais mon dieu, mais t'as tout mis, en fait. Mais là, je sais qu'il va faire ma tour, là. Oui, oui, bien sûr. En vrai, là, je le sais très bien, hein. De toute façon, on le double up dans la gomme, machine band. Oh, la paix. Là, il va clone, tout ça, ouais. Oui, c'est un matchup pas évident, ça, pour toi. Pas du tout, ouais. Là, je flèche pour limiter les dégâts, là, sur ma tour, je vois. Ouais. Mais pendant ce tour, là, t'as encore 40 unités chez toi, quoi. Ouais. Ouais, je dois encore défendre tout ça, quoi. Oh, la galère. Il remolosse, mais il y a merde. Ouais, t'es sûr, je suis la guide, là ? Il est sans picture, ouais. Il est sans picture, ouais. Mais ouais, il... Il y a la, surprise, mon prince qui t'attend. Ah ouais. Il reclone, là, t'es obligé de... Bah, je tombe pour les flèches, je préfère impéter l'autre remolosse avec les flèches. Ouais, t'as pas peur, hein. T'es tout, elle boule, hein. Putain. 264 aussi chez toi. Waouh. Ok, donc là, tu sais qu'il y a l'armée de squelette, mais tu peux rien y faire, à peu près, hein. Ouais, là, le prince, il va finir la tour. Ah, il va finir la tour, c'est pas mal, ça. Donc, il repart offensivement, il se dit, quand même, il reste 1000 HP au total chez lui en face. Et là, j'agresse. Là, je suis obligé, vu qu'il a mis tout le mollo, ses clones. Il n'y a pas beaucoup d'armée de squelette. Elle va gagner ton armée de squelette. Oui. Oh, mon Dieu. Et là, il t'est pas bien, non ? Ouais, là, c'est bon, hein. Là, je suis que j'ai gagné, c'est bon. Avec la pompe, j'ai un squelette. Vas-y, vas-y, tu le j'ai un squelette, vas-y. Waouh. Ah, mais ça, c'est le 2-die fort, hein. Ça, c'est... Il n'y a que 2-die pour gagner avec le 2-die deck sur ce match-up, hein. Waouh. Voilà. C'est impressionnant, tout le monde. Non, non. Donc, t'es sur du 31-3. Est-ce qu'on balancerait pas une petite partie en live, là ? Ah, c'est une partie en premier show. Ah, mûle, merde. C'est vraiment lui, ça. Ça, on apprécie pas trop, déjà. Un petit mûle-scode. Ah, je mûle-scode, non. Un petit mûle-scode, ouais, ça ressemble. Il y a sûrement un armée de squelette. Et puis à gauche. Ah, ouais ! Il n'a pas le temps, oui. Ok, 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 ok. Euh... Non ! Oh ! Putain, c'était une belle partie, pourtant ! Ça m'a tellement envie ! Ouais, peut-être que plus de flèche, il fallait quand même laisser les pattes. Oh, c'est relou, hein. Ah, j'ai hésité, ouais. Ouais, moi aussi, je savais pas ce qui était bon. Ah, c'est nommage. Ah, c'est hardcore, je t'ai dit, quand ce match-up-là. C'est ce qu'il est, Clash Royale. En plus, il a poison, lui. Il est avec version poison. Ah, ouais, il est avec une version poison, là, ça va être choueur. En tout cas, ça, c'est du Clash Royale. C'est mon même, hein. Tu vois, tu finis la game en deux temps, trois mouvements. Ouais, tu poses pas de courtes sur la lane opposée. Tu joues sur ta lane et t'essaies d'être le premier. En vrai, si j'avais gardé le géant squelette pour gérer toutes ces troupes, ça aurait été parfait. Ça aurait été mieux, ouais. J'essayais de s'y cliquer sur un deuxième géant squelette, c'était chaud, quoi. C'est vrai. Ouais, parce que vu qu'il a tout mis à droite et il a cloné, là... On va retomber contre le même mec, hein. Ah, si tu veux, ne pas le relancer, ne relance pas, alors. Ah, non, pas, non. De quoi ? On est là pour le beau jeu, hein. Ouais, on est là pour le beau jeu, ça me va, ça me va. On mettrai un géant squelette défensif, cette fois-là. NON ! C'est relou ! Si ça se trouve, il a changé de deck, hein, pas du tout. C'est sûr, c'est le même, ça. Ouais, c'est bien, ça. Ok, bah, il n'a plus l'armée squelette contre ton prince, hein. Il n'a plus que le bûcheron, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Vas-y, je vais m'ont tous péter ? Ouais, ça, c'est... Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. On est sûr quelque chose. Allez, tout, allez. Oh, c'est le schoenstreet. Mais quel joueur ! Les gargouilles qui font tellement le travail ! Quel joueur ! Oh, il n'est pas prêt, il y a la Zaboud, hein. Eh, tu l'as mis à 1200, moi, hein. Ouais, il faut finir, là, toujours, à l'heure. Bon, attends, il faut faire gaffe à la même sketch, il faudra, à la limite, ça... Oh, oui, ok, c'est moi, le coup, ça, c'est pas mal. Il n'a plus le bûcheron, là, le bébé de Drak. Ouais, bon, là, il va y avoir un défunt, je pense. Le bûcheron, c'est sûr. Quoi que. Oh, tu connais comme moi, une fois, hein. Vas-y, le prince ! Et il connaît ! Oh, non ! Oh, l'arnaque ! Ok, il ne peut pas mollos, là, il est obligé d'avoir ses troupes qui s'écrachent chez toi. Tu vas pouvoir gargouiller dessus, ça, c'est pas mal. Il a récupéré son armée de squelettes. Il a mollos, hein, donc là, il est parti, donc tu peux forcer au sol, je pense. Allez, genre, squelettes sur la tour, là, c'est très beau. C'est pas mal, il est obligé d'armée de squelettes. Ok, il a plus rien au sol, mais il a un gros push, je sais pas. On va. Allez, il a rassumé bas, c'est la raison. Il a récupéré ses trucs au sol, là. Ouais, ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est un conseil de chaud, là. Ah, baii, il est mal du monos. Ah, ok, il a claqué le bûcheron, il a plus le bûcheron, il a plus que l'armée de squelettes. Il y a un truc à faire. Ouais, allez, la bombe, juste la bombe du genre, ce qu'il a. Bref, il a plus l'armée de squelettes, ton cul. Là, ils vont peter avec la bombe ? On a juste la machine. Aïe, aïe, aïe. Ok. Il aura plus que son bûcheron, du coup. Il faut qu'il y a aussi, après, t'es un instant loin, donc tu vois, pas trop loin, mais tu vas améliorer ça, je pense. Ok, il a recyclé son bûcheron. Du coup, il a recyclé son armée de squelettes, maintenant. On va. Aïe, 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 aïe. C'est dur, hein. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est huge. Il va mollosser. Il peut mollosser, il peut mollosser, il va le faire. Aïe, 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 j'ai très ansié. Ah non, non. Ah, c'est dommage. C'était tellement pas loin Je me demande si le moment où t'as mis ton prince défensif Quand il est plus sur la lettre squelette A la fin, si tu voulais pas partir plus vite peut-être C'est dur C'est dur, tu te rends compte de ces erreurs à la fin Est-ce que t'avais mis tellement de dégâts Le début de partie que t'as fait, il était extrêmement propre C'est dommage C'est pas grave Ah mais lui aussi, il joue à Poison avec Molosclo Il est chelou le mec Bah oui, c'est vrai, ça se fait pas ça Ah non mais franchement t'étais pas loin tout d'ailleurs T'étais vraiment pas loin En finir dans le top 50 c'est déjà pas mal C'est déjà énorme, 31 victoires c'est déjà énorme On aurait aimé faire plus dans le top 10 mais c'est déjà simple Ouais et puis t'as fait le beau jeu de relancer Alors que tu savais qu'il y avait ce mec là avec le Molosclo aussi On va le dénoter C'est énorme Un prochain tournoi on fera assez ça Merci beaucoup 2die en tout cas ça fait toujours plaisir de voir le 2die deck Et j'espère que vous avez kiffé Que vous avez pu voir un petit peu comment jouer le 2die deck A quel point ça peut être galère contre Molosclo également J'espère que vous avez kiffé Je vous souhaite une excellente journée Prenez soin de vous et je laisse le petit mot de la fin à 2die Merci beaucoup Max La prochaine fois on fera un top 10 Top 10 ? Ok, bah tu reviens pour le top 10 Avec plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup